Je suis profondément déçu et je crois que cette déception, c'est la déception du peuple sénégalais. Aujourd'hui, il est clair maintenant et manifeste que les libertés sont baïonnées au Sénégal, que la démocratie est baïonnée au Sénégal et que le peuple sénégalais n'a plus aucun autre choix que le choix de s'abattre pour faire face à la dictature. Et nous allons prendre toutes les dispositions pour que ce qui est en train de se passer dans ce pays, qui constitue une menace sérieuse à l'expression de la démocratie et des libertés, puisse s'arrêter. Nous allons prendre les dispositions pour sauvegarder les intérêts supérieurs de la nation, les intérêts supérieurs du peuple sénégalais. Et je pense qu'aujourd'hui, le peuple sénégalais n'a pas d'autre choix que de manifester sa volonté inébranlable de sauvegarder et de préserver notre pays face aux dangers qui le guettent grâce aux multiples provocations et aux agressions du régime en place qui menacent quotidiennement la sécurité du pays, les libertés et la démocratie. C'est la raison pour laquelle nous allons faire face pour contrer cette loi unique sur le parrainage, loi qui bien évidemment constitue un frein à l'expression des libertés et constitue sûrement une menace sérieuse pour la mise en place d'un procès électoral à même de permettre au Sénégal d'avoir des élections libres, démocratiques et transparentes. Mais nous ferons face et nous allons faire face dès cet après-midi pour nous mobiliser derrière le peuple sénégalais afin que ce qui est en train de se faire dans ce pays et qui est inacceptable ne soit pas accepté. Et donc c'est le sentiment d'une énorme déception qui m'anime aujourd'hui avec la perspective que nous avons de voir le pouvoir, mettre la justice sous le joug de l'exécutif et cela est inacceptable dans une terre de démocratie et de liberté comme le Sénégalais. Sous-titrage Société Radio-Canada